Salut à tous ! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner une de mes astuces d'écriture préférée. Vous allez pouvoir l'utiliser et améliorer la qualité de vos articles de blog. Alors, est-ce que vous avez remarqué comme certains blogueurs, certains youtubeurs sont des maîtres en persuasion ? A chaque fois que vous consultez un de leurs contenus ou une de leurs pages de vente, vous vous sentez touché au cœur et vous avez envie soit d'acheter le produit, soit d'appliquer leur astuce. En fait, quand vous avez lu l'article, il s'est passé quelque chose en quelques secondes seulement. Le blogueur en question vous a botté les fesses, il vous a sorti de votre léthargie et il vous a incité à passer à l'action. Vous avez dévoré l'article et vous n'avez eu qu'une envie, c'est d'en lire un autre. En fait, il y a quelque chose qui a déclenché cet état émotionnel chez vous et ce petit quelque chose, je vais vous l'expliquer. En réalité, il y a fort à parier que le blogueur en question a utilisé des mots d'influence. Les anglais et les américains disent « power words », les mots puissants. Et si vous aussi, vous voulez provoquer le même genre d'état chez vos lecteurs, vous devriez en utiliser. Et voici comment. Alors, les mots d'influence, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des mots qui ont un pouvoir magique, ce sont des mots qui vous permettent de déclencher des émotions chez votre lecteur. Cela permet à un simple internaute qui est seulement de passage sur votre blogue de devenir un fan. Et bien sûr, lorsqu'on devient fan d'un blogue, on augmente fortement les chances de réussir à faire des ventes. Donc le principe de base, il est vraiment imparable, c'est qu'en utilisant des mots d'influence, vous vous connectez non pas à la raison de votre lecteur, mais à son cœur. En réalité, quand vous vous contentez de donner juste des informations stricto sensu, vous vous adressez à la raison des gens. Et la raison fonctionne comme une espèce de fortification. C'est comme un mur qui va entourer les émotions de votre lecteur et ces émotions, elles ne demandent qu'une seule chose, c'est de sortir. Le but de l'utilisation d'un mot d'influence, c'est de venir fissurer cette muraille pour que les émotions du lecteur sortent et qu'ils se mettent réellement à aimer vos contenus. Pour comprendre la puissance des mots d'influence, je vais vous donner plusieurs exemples. On va regarder des discours célèbres d'hommes politiques, puisque ce sont eux-mêmes les plus grands maîtres en manipulation. Ils doivent remporter l'adhésion des foules, des masses, pour pouvoir mettre en mouvement leur pays. Et bien souvent, quand les événements sont graves, les hommes politiques doivent transcender les peuples. Et pour réussir à faire cela, il ne faut pas s'adresser à la raison, il faut s'adresser à l'émotion. Je vous prends un exemple qui est très très connu, voici un extrait du discours du 18 juin du général de Gaulle. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Dans ce passage, il y a plusieurs mots d'influence, plusieurs power words. Les fautes, les retards, les souffrances. Écraser nos ennemis. Foudroyer, force, vaincre, destin du monde. Ce sont des mots qui touchent, ce sont des mots qui frappent, ce sont des mots qui percutent et cela donne une puissance particulière à ce discours. Voici un autre extrait, c'est un discours de John Kennedy, c'est celui qu'il a donné à Berlin en pleine guerre froide en 1963. Ne voyez pas le mur, envisagez le jour où éclatera la paix, une paix juste. La liberté est indivisible et tant qu'un homme seul se trouvera en esclavage, tous les autres ne peuvent être considérés comme libres. Mais quand tous les hommes seront libres, nous pourrons attendre en toute conscience le jour où cette ville de Berlin sera réunifiée et où le grand continent européen rayonnera pacifiquement. Là aussi, il y a des mots d'influence comme éclater, la paix, juste, liberté, indivisible, esclavage, libre, réunification, grand, rayonner. Ce sont des mots qui sont porteurs d'espoir et qui là aussi transcendent le discours. Voici un autre discours célèbre, c'est celui de Robert Badinter en 1981 devant l'Assemblée nationale en France pour l'abolition de la peine de mort. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, d'exécution furtive à l'aube sous le dé noir dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront terminées. On peut identifier quelques mots d'influence. Grâce à vous, justice, tuer, honte, exécution, sanglante, ce sont des mots qui sont là encore dans un champ lexical très particulier et qui cherchent à pointer du doigt toutes les émotions négatives qui sont associées à la peine de mort. Et en réalité, on retrouve des mots d'influence dans énormément de discours historiques. Nelson Mandela les utilisait beaucoup lorsqu'il est devenu président de l'Afrique du Sud. Et il y a aussi le très célèbre « Je vous promets du sang, de la sueur et des larmes » de Winston Churchill. Donc on le voit, les mots d'influence, en fait, ils cherchent à provoquer des émotions soit positives, soit négatives, pour briser la muraille de la raison, pour pouvoir vous adresser directement au cœur de votre lecteur. Alors je sais que vous n'êtes pas un homme ou une femme politique qui cherche à transcender les foules et que vous voulez juste écrire des bonnes pages de vente ou des bons articles de blog. Néanmoins, en utilisant ce genre de mots, dans vos articles, vous arriverez à en améliorer la force de percussion. Cela aura un impact parce que vous allez fédérer une communauté de gens qui se retrouvent dans ce que vous dites. Cela augmentera votre trafic et votre taux de conversion. En fait, les mots d'influence, c'est un peu comme du Red Bull, ça va donner des ailes à votre contenu. Ce sont des mots qui vont donner du charisme à vos articles et ce sont des mots qui vont donner envie aux gens de vous suivre. Donc un mot d'influence, c'est simplement un mot qui vous fait ressentir quelque chose. Ça peut être de l'excitation, ça peut être de la peur, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la joie, peu importe, mais c'est un mot qui va vous faire réagir. Et quelle que soit votre niche, qu'elle soit dans l'éducation, que ce soit une niche lifestyle, que ce soit une niche autour du sport ou une niche autour de la technologie ou des news, il vous faut des mots d'influence dans vos contenus. Par exemple, si vous dites « Cet e-book est le meilleur pour apprendre l'anglais », en réalité, il ne se passe rien, vous délivrez juste une information, mais vous ne donnez pas envie aux gens de forcément acheter votre produit. Mais si vous utilisez des mots d'influence, vous pourriez écrire quelque chose comme « Cette méthode, elle est unique, elle est testée scientifiquement et c'est le seul moyen de parler correctement à une anglaise en moins de deux mois ». Là, vous utilisez plein de mots d'influence comme « Unique », « Testé scientifiquement », « Le seul ». Vous utilisez aussi un levier émotionnel parce qu'on ne parle plus simplement de parler anglais, mais de parler à une anglaise. Donc, il y a un petit truc ici émotionnel en plus. Et on se rend bien compte que cette phrase, elle est mille fois plus percutante que « Voici ma méthode pour parler l'anglais ». Donc, voici quelques exemples de mots d'influence, par exemple, pour montrer l'idée de la nouveauté. Optimisé, sans précédent, rafraîchi, créatif, nouveau, novateur, jamais vu. Si vous voulez, pareil, montrer les gains potentiels que vont générer votre produit. Si par exemple, vous êtes dans une thématique comme la bourse ou l'immobilier, vous pouvez utiliser des mots d'influence comme « Rendement valable, gratuit, inégalé, abordable, récompensé, massif, acclamé ». Idem, si vous voulez insister sur le côté qualitatif de vos formations, n'hésitez pas à utiliser des mots d'influence comme « Meilleur, récompensé, incroyable, endurant, issu de la recherche, performant, certifié, testé, validé, référence, garantie, inoubliable, mémorable, etc., etc., etc. ». Si vous voulez découvrir des listes de mots d'influence, sachez que j'ai produit sur le blog Trafficmania une liste de plus de 320 mots que vous pouvez utiliser à volonté. Pour accéder à cette liste, il suffit simplement de cliquer sur le lien qui est dans la description et vous arriverez sur l'article. Voilà, il me reste à vous encourager à utiliser un maximum de mots d'influence, que ce soit dans vos pages de vente, dans vos articles ou dans vos emails. Vous verrez que vos contenus seront percutants, vous verrez que les gens les apprécieront beaucoup plus, ils se sentiront touchés, concernés, ils auront envie de vous suivre parce que vous allez générer de l'adhésion avec le biais de l'émotion. Je conclue la vidéo en vous disant que si vous vous abonnez à la newsletter Trafficmania, vous recevrez une formation Traffic complète et vous recevrez également des astuces exclusives par email. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne parce qu'il m'arrive parfois de mettre des vidéos sans envoyer d'email. Je vous dis à très bientôt sur Trafficmania. Salut à tous, merci.